Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans l'hebdo éco. Alors que le marché de l'habitat individuel ne se porte pas au mieux, le chiffre des constructions en 2022 est passé sous la barre symbolique et inquiétante des 100 000 maisons. Mais heureusement, le marché de la rénovation prend au moins en partie le relais, un contexte compliqué qui ne semble pas enrayer la dynamique de mon invité du jour et de la société Girondine qui dirige et qui, pourtant, est un acteur majeur de la construction partout en France. Un acteur qui ressent donc forcément les secousses du marché. J'accueille aujourd'hui Bernard Routin qui est directeur général depuis 2020, je crois, de l'enseigne familiale créée il y a 40 ans d'Alalu. Bernard Routin, bonjour. Bonjour. Bon, j'ai dit en quelques mots, mais vraiment en quelques mots, ce qu'était d'Alalu. Est-ce que vous pouvez nous rappeler de manière un peu plus précise, en quelques dates, en quelques chiffres, l'histoire de D'Alalu que j'ai esquissée ? Bien sûr. Donc D'Alalu, entreprise Girondine, nous sommes sur le territoire depuis plus de 41 ans, donc avec un fondateur qui a eu l'idée merveilleuse. Donc il y a 40 ans, c'était en 2022. 2022. Nous avons fêté les 40 ans avec l'ensemble de notre réseau. Donc effectivement, nous sommes spécialisés dans la fabrication de gouttières aluminium en continu. Donc ceci sur tous les marchés, à savoir l'habitat, l'industrie et toute la partie, on va dire, collective. Et quand vous dites alors, pardon, c'est le profane qui parle, en continu, ça veut dire qu'en fait, vous fabriquez au kilomètre finalement les dalles ? Absolument. Il s'agit d'un camion, en fait, d'un véhicule atelier, le véhicule atelier sur lequel, en fait, nos franchisés, parce qu'on exploite, on va dire, tout ce secteur, tout ce secteur sous le format de la franchise. Mais le principe étant dérouler une bobine en aluminium. Ni plus ni moins. On embarque l'aluminium et on le transforme directement et il sort du camion, en fait. Exactement. On supprime les raccords. On supprime les raccords. On amène la couleur. On amène l'esthétisme, je dirais, à votre habitat. D'accord. Et alors dites-moi alors, en quelques chiffres, aujourd'hui, là, vous l'avez évoqué un petit peu, c'est le mode de diffusion, je veux dire, de Dalalus depuis sa création. C'est quoi ? C'est la franchise. Aujourd'hui, vous avez combien de franchisés ? Est-ce que vous rayonnez sur toute la France, voire même au-delà ? Alors aujourd'hui, donc, on couvre l'ensemble de l'Hexagone. Nous sommes présents également, je dirais, sur les pays limitrophes. Et on a quelques acteurs également sur le continent africain. Mais principalement, je dirais qu'aujourd'hui, sur l'Hexagone, c'est 150 franchisés. Donc qui couvrent l'ensemble du territoire et qui interviennent, justement, et qui représentent la marque sur le territoire local, en fait. Et alors dites-moi un chiffre entre le siège, le site, le site du Rondin et les franchisés. Combien de personnes portent la même chemise que vous avec Dalalus ? Oui, effectivement, c'est comme je dis toujours. Donc on porte tous le même maillot. Je dirais sur le site de Dalalus, je dirais que nous sommes 70. D'accord. Et autrement, l'ensemble de l'équipe, de l'équipe Dalalus, c'est-à-dire avec l'ensemble de mes franchisés, nous sommes environ 700 à porter le même maillot, quoi. Qui sillonnent les routes de France. On les croise tous les matins, en tous les cas, sur la rocade Girondine. Oui. Et au-delà, a priori. Dites-moi, est-ce qu'au-delà de l'Hexagone, Dalalus est présent à l'international ou pas ? Oui. Alors, ce n'est pas le marché le plus développé concernant cette enseigne. En revanche, ça fait partie des ambitions à venir. D'accord. Aujourd'hui, nous sommes représentés également. Nous avons un réseau qui est présent en Allemagne. D'accord. Donc depuis à peu près une vingtaine d'années. Ok. D'accord. Et les voisins immédiats, espagnols, italiens, pour l'instant, vous ne les adressez pas ? Pour l'instant, on ne les adresse pas. D'accord. On s'occupe déjà principalement de l'Hexagone, quoi. Ok. Puisqu'en quelques chiffres, vous me parliez justement en quelques chiffres. Aujourd'hui, donc, c'est les 150 franchisés. C'est à peu près un business de l'ordre de 70 millions, on va dire, d'euros réalisés par l'ensemble de nos franchisés. Et alors, dites-moi, ce business, est-ce qu'il a évolué à la hausse, j'espère en tout cas, mais est-ce qu'il a évolué ces dernières années qui ont été compliquées et qui sont encore compliquées ? Tout à l'heure, je l'évoquais. Alors oui, bon, le marché du bâtiment, c'est un secret pour tout le monde. Pour personne. Pour personne, pardon, excusez-moi. Mais je dirais que oui, il y a toujours des cycles. Il y a des cycles. En ce moment, on est dans un cycle, on va dire, qui est plutôt à l'écoute des journées, justement, qui est plutôt moribonde. Oui, c'est vrai. Ça, c'est indéniable. On le voit. En revanche, nous, on a l'ambition et il faut structurer, justement, pendant ce laps de temps. Et non, ces dernières années, au contraire, on a eu une croissance permanente. On a évolué de l'ordre de 45% sur les six dernières années. Ah oui, effectivement. Et alors dites-moi, je l'évoquais tout à l'heure en préambule, le marché du neuf, il marque le pas, clairement. On a même peur un petit peu de certains professionnels qui parlent de troubles d'air dans les années à venir. Mais celui de la rénovation, il se porte pas mal. Vous êtes présent sur ce marché de la rénovation, je suppose ? Parce que parmi les rénovations qu'on fait, il y a notamment les routières. Bien sûr. Et je dirais que vous allez comprendre pourquoi nous sommes présents, justement, sur le marché de la rénovation. Donc le marché du neuf, moi, je reste confiant, malgré, je dirais, effectivement, nous sommes passés en dessous de la barre des 100 000 maisons individuelles. Nos partenaires, nos partenaires constructeurs avec qui on a d'étroites relations, donc on échange régulièrement. Effectivement, on est dans une période qui est plutôt complexe. Cependant, au regard des prises de part de marché de la marque d'Alalu, on a encore beaucoup de choses à faire. Concernant le marché de la rénovation, si vous voulez, on connaît la marque uniquement sur sa gouttière. Mais aujourd'hui, le champ est beaucoup plus large. D'accord. Puisqu'on parle, je dirais qu'aujourd'hui, moi, j'ai amené la marque sur l'enveloppe de l'habitat. D'accord. Donc quand je vous parle d'enveloppe de l'habitat, c'est-à-dire que de la gouttière, on parle d'avancée de toit dans nos termes techniques. Nous intervenons également sur de la façade. D'accord. Enfin, du revêtement de façade. Du revêtement de façade en aluminium. Et nous sommes également, nous avons toute une gamme présente sur toute la partie toiture aluminium. D'accord. Donc, je veux dire, l'idée communément véhiculée de Dallalu, notamment des camions qui sortent des kilomètres de dalles, eh bien, ça limite, en fait, le champ d'activité de Dallalu, qui est beaucoup plus large, finalement. Oui, disons que c'est comme toute société. Je dirais qu'il y a toujours un élément fort qui a fait la notoriété, on va dire, qui a fait l'histoire, qui a fait la notoriété. Effectivement, donc, c'est la gouttière. Mais aujourd'hui, je dirais que c'est l'enveloppe, on va dire, de l'habitat, essentiellement, et notamment dans la rénovation. Pourquoi ? Parce que derrière, je dirais que nous sommes une franchise, donc ça, c'est extrêmement important pour moi et pour tout le monde, c'est-à-dire que notre rôle étant d'accompagner, on va dire, des chefs d'entreprise, des entrepreneurs, de faire perdurer ces entreprises et, je dirais, d'anticiper et de répondre aux besoins des clients finaux, en fait, comme vous, comme moi. Je vais rembobiner un tout petit peu le film, parce que ce camion, il a marqué les esprits, le camion atelier. Est-ce que votre développement s'appuie toujours sur ce camion atelier ? Et deux, est-ce qu'il a été copié ? Alors, bien sûr qu'on s'appuie sur ce camion atelier, qui est de toute manière le moteur de la marque, puisque je dirais que c'est l'élément principal de la communication, puisque aujourd'hui, c'est un parc, je vous disais, à peu près 700 personnes qui portent le même maillot, mais c'est à peu près 400, 450 véhicules qui sillonnent les routes de France. Donc ça, c'est extrêmement important. Avons-nous été copiés ? Alors, nous sommes les seuls à exploiter, on va dire, le concept, le concept tel qu'il est défini chez Dallalu, nous sommes les seuls à l'exploiter sous le format de la franchise. En revanche, le concept de fabrication de gouttières en continu a été copié. D'accord. A été copié, mais il n'y a aucune communication qui est réalisée, il n'y a aucun industriel, on va dire, qui se trouve derrière. Le fait d'être copié, c'est plutôt bon signe. Dites-moi, quel est le profil de vos franchisés ? C'est qui ces franchisés ? C'est des gens qui sont du métier ou pas du tout, parfois ? Les deux. D'accord. Les deux, j'ai envie de vous répondre, puisque derrière, effectivement, on a plusieurs cas de figure qui se présentent à nous. Ce sont des entrepreneurs dans l'âme, soit en création d'entreprise, soit en reprise d'entreprise, ou également, je dirais, en extension d'activité. Donc, on a des profils des techniciens, mais on a également un bon nombre de cadres, on va dire, en reconversion ces dernières années, qui se lancent dans l'aventure de l'entrepreneuriat, en fait. Alors, vous travaillez et ces franchisés travaillent une matière, l'aluminium, dont les prix ont flambé ces dernières années. Et quel impact ça a eu, justement, sur votre activité et sur vos prix ? Est-ce que vous avez pu répercuter les hausses ? Alors oui, comme tout le monde le sait, je dirais que ces dernières années sont assez particulières. On sort de la Covid, c'est l'inflation, ça génère l'inflation, l'instabilité géopolitique. Grosse demande sur certains... Grosse demande, et c'est surtout... Dont l'aluminium. Et l'aluminium, en fait, est une matière en devenir, puisqu'elle ne cesse de prendre des parts de marché chaque jour, dans l'univers de l'habitat et du bâtiment en général. Donc oui, nous avons subi une hausse, justement, je dirais, sur la matière. Alors, on arrive... De quelle ? Vous l'avez quantifiée, à peu près ? Oui, alors, à notre niveau, en fait, l'achat de matière, c'est extrêmement simple, ça a doublé. Ah oui, voilà. Ça a doublé. C'est pas rien. Donc, c'est pas rien. Et on a fait un choix fort, parce que nous sommes, justement, nous ne sommes pas fournisseurs, mais nous sommes franchiseurs. Donc, on a un devoir d'accompagnement à l'égard de nos chefs d'entreprise, qui nous représentent sur le terrain. Et pour le coup, nous avons répercuté 25%. Et donc, absorber 25% de cette hausse. Vous avez des objectifs en matière de développement durable. Vous travaillez du métal, de l'aluminium, qu'on peut recycler facilement. Comment comptez-vous, justement, vous engager en faveur de l'aluminium ? Est-ce qu'il existe un aluminium bas carbone ? Bien sûr. Je dirais que le pas est déjà pris chez Delalu, puisque je dirais que derrière, on a un axe directeur. Et c'est comme ça que je vois l'avenir, en tous les cas. Le marché de demain, elle répond, c'est une nécessité, c'est un devoir industriel, j'ai envie de vous dire. Donc, oui, aujourd'hui, Delalu a développé sa gamme décarbonée. On parle de gamme décarbonée. On est capable de produire, on va dire, de l'aluminium, de l'avancée de toit décarbonée, de la couvertine décarbonée. En quoi ça consiste ? Voilà, c'est quoi décarbonée ? Qu'est-ce que décarbonée ? Il faut bien fondre, il faut bien des fours, il faut bien... Tout simplement, la matière aluminium, on le sait, donc c'est une matière qui est réutilisable, qui est recyclable. Et justement, quand on parle d'aluminium décarboné, il s'agit en fait d'un aluminium qui est composé à minima de 75% d'aluminium recyclé, sans en altérer, on va dire, je dirais que sa qualité première, et produite, et ça c'est extrêmement important, et produite par des énergies, on va dire, renouvelables, et notamment l'hydroélectrique. D'accord. Et alors dites-moi, cet aluminium, j'ai envie de dire, en grande partie recyclé, il est plus cher ? Alors ça, c'est... Et est-ce que les clients, ils sont prêts à payer plus cher ? Est-ce qu'il y a une vraie attente des clients pour ce type de matériaux, quitte à le payer un peu plus cher ? Alors, j'ai envie de vous dire, oui, il y a une attente, parce que le client final, aujourd'hui, est extrêmement informé, et puis, je dirais que ce qui est normal, comme je vous le disais, c'est un devoir, donc oui, tout le monde a cette sensibilisation, je dirais, à l'écologie, tout simplement, à limiter son empreinte carbone, tel qu'on le dit, on va dire, dans le milieu professionnel. Je dirais que le positionnement, le positionnement, on a fait un choix, nous, aujourd'hui, c'est qu'on est en mesure, on va dire, de produire et de livrer un aluminium décarboné au prix de notre aluminium existant. D'accord. Donc, c'est un choix fort, c'est un choix fort de l'entreprise, puisque aujourd'hui, donc, on n'en est qu'aux prémices, mais j'ai l'ambition, d'ici à 2030, d'être en 100% aluminium décarboné. Vous sentez que le client, ils seront sensibles à ça, ils sont sensibles à ça, d'ores et déjà ? C'est une sensibilisation, on va dire, pour le client final, c'est une sensibilisation également pour nos partenaires, je dirais, pour nos partenaires constructeurs, puisque derrière, il y a un devoir, de par la réglementation RE 2020, en fait, qui demande, justement, à limiter l'empreinte carbone dans le mode constructif. D'accord. Donc, on se doit d'y contribuer. Il nous reste quelques secondes, j'ai envie de vous proposer un exercice. Quelles sont les ambitions de Dallalu à 5 ans ? Dallalu, dans 5 ans, ça sera devenu quoi ? Dallalu, ça sera devenu quoi ? Ce sera une entreprise qui aura encore développé son ADN, j'irais, d'innovation. On aura additionné, j'irais, l'ADN du service. Et en même temps, en tous les cas, j'ai restructuré l'entreprise. Ce sera encore une entreprise qui sera non plus avec 150 franchisés, mais je pense qu'on aura dépassé le seuil des 200, puisque j'ai l'ambition de doubler d'ici à 10 ans. Et peut-être donc une présence renforcée à l'export. Certainement. Et puis encore d'autres produits. Et vous verrez, je pense, j'aurai l'occasion de revenir sur votre plateau. Vous serez le bienvenu. Bernard Routin, merci. Merci beaucoup de nous avoir expliqué ce qu'est ce Dallalu qui fête donc ses 41 ans cette année. Exactement. Et qui le fête avec des projets. Merci beaucoup pour ce petit voyage dans le monde de la... Comment dirais-je ? De la gouttière. De la gouttière, exactement. Et puis, merci à vous de nous avoir suivis. Je vous redonne rendez-vous, même jour, même heure, la semaine prochaine pour un nouvel Hebdo Éco. À bientôt. habfil? Non. Sous-titrage Société Radio-Canada subscribers via